Bonsoir, voilà donc c'est une vidéo, une vidéo découverte, enfin semi-découverte parce que je connais déjà le jeu, je l'ai eu sur Playstation 2, je l'ai repris en démat sur Playstation 3 Et ils en ont refait une version sur PS4, PS3 et PS Vita et là évidemment c'est la version PS4 De ce jeu que j'avais vraiment vraiment aimé, j'avais pas trouvé parfait en fait, c'est pas un jeu que j'avais trouvé parfait au bout d'un moment vers la fin du jeu je l'avais trouvé un tout petit peu redondant Et voilà qu'on va prendre la version PS4, alors j'ai juste un tout petit coup de gueule à donner parce que j'ai pris l'édition collector J'ai pris l'édition collector avec l'édition storybook, le packaging est vraiment super beau Mais mon coup de gueule que j'ai c'est que dedans on a un t-shirt, j'aurais préféré un art, vous savez vraiment un t-shirt ultra stylé avec un des artworks du jeu Ça aurait été vraiment génial parce que les artworks du jeu, je trouve qu'ils pètent quoi J'adore le... je sais pas comment s'appelle le mec qui fait les arts de dinde, de Vania Ware J'ai trouvé excellent, non le problème que j'ai eu avec l'artwork Ah pardon pas l'artwork Avec l'artbook C'est que je trouve qu'il était imprimé sur du papier de pas très bonne qualité, la qualité d'impression n'était pas très bonne Et aussi on avait une espèce de carte avec... je vais rien laisser pour pas se spoil la gueule Il y avait un espèce d'artwork avec une gamine, la gamine et le chat Qui est vraiment très cool, sauf que c'est imprimé sur du papier de pas très bonne qualité quoi Je sais pas, mettre ça sur du papier photo glossy Ça aurait été juste un tout petit minimum, parce que le pack disons qu'il est pas donné Il est pas très très donné, bon au moins le t-shirt est cool Moyennement cool Bon, choisissez une langue pour la voix des personnages, vous pouvez changer dans le... bon je vais mettre en japonais Au pire des cas si c'est un mauvais doublage japonais, oui parce qu'il y a des jeux qui ont des mauvais doublages en japonais Mais je vais laisser en japonais Parce que c'est le doublage d'origine Donc, alors Je prends chaton Non, je veux garder chaton Il est énorme le chat Ok Non, je veux Ah Je crois qu'il faut que je prenne le chat S'asseoir Voilà Vous pouvez vous consulter les archives de l'histoire Alors Ah mais non, il faut que je prenne le livre Ah non Prendre le lait Est-ce que je peux prendre ? Voilà Ok Ah parce que je sais, enfin je me rappelle vaguement un petit peu du jeu Je sais qu'on a plusieurs personnages à jouer Etc J'espère que les choses qui ne m'avaient vraiment pas plu dans la version d'origine Ont été fixées par exemple ce fait de tourner en rond en cercle sur une map Je pense qu'ils vont garder le principe mais ça va changer Enfin ça va changer, ils ont amélioré ça J'espère que le système de combat sera un peu plus poussé C'est un jeu que j'avais hésité en fait J'étais à deux doigts de me prendre l'édition Je crois que c'était une édition prestige ou autre chose sur En version japonaise J'ai grandement, j'étais à deux doigts de la prendre Mais je crois qu'ils étaient arrivés en rupture de stock sur Play Asian Un truc du genre Vous savez l'édition avec la statue La statue et tout Je voulais me la prendre en fait Et je me dis que j'aurais peut-être dû la prendre Et prendre celle-là normale Mais elle coûtait en bras quoi Elle coûtait vraiment en bras Ok Je sais que le système de combat il y a des nouveaux trucs Je me suis spoilé en minimum Parce que je sais que c'est en jeu que je voulais me prendre Déjà rien que pour le style d'art du jeu Qui a, je pense, l'un de mes favoris Tout JV est confondu Le doublage japonais a l'air bon Parce que j'ai pas mal de derniers RPG que j'ai fait Le doublage japonais a été mauvais Donc c'est en jeu aussi Si je décide d'en faire en let's play Ce sera du non-commenté A part si je vois que ça passe plat du tout Mais j'ai envie de faire quelque chose en non-commenté pour changer A part si ça va pas Je vais vérifier le volume tout de suite Il faut allumer la lumière Commentaire de qualité Ok donc la random elle va clancer Par contre le texte est Je le trouve pas très net quoi Ça se dit très bien mais je le trouve pas très très net Je vais regarder un petit peu si on a des options J'espère qu'il y a des options sonores Ça c'est vraiment quelque chose de très important Dans un jeu pour moi Donc il me semble qu'il y a 4 personnages jouables dans le jeu en tout Tu dois suivre leur histoire Après je crois qu'ils se rejoignent Donc celle là Après je crois qu'il y a l'autre Je vais pas spoiler les noms La marque de voiture avec l'arbalète Après on a l'autre avec les chênes Après on a l'espèce de rabbit Et puis on a lui là Comme la marque La marque de La marque là Il y a une marque qui porte son nom En Suisse Je suis désolé pour le En Allemagne Je suis désolé pour la comparaison de merde Mais Genre en fait Merde Oh Oswald voilà Par contre il n'y a pas un choix de difficulté Il me semble Prélude acte 2 Mais il me semble qu'il y a un choix de difficulté C'est bien Nous allons Appuyer sur droite et gauche Ah oui non mais ça c'est trop difficile Ok Je vais juste vérifier Ah bah attends il y a les options Je vais juste regarder ce qu'on a Difficulté On peut pas changer la difficulté Ok Sortie audio Volume musique Couleur des messages Odin sphère Ok Catégorie mélange initiale Graine mon dragon Ok Réglage de la traversée du sol Qu'est ça veut dire ça ? Ah Affichage carte simple Ok Ah Config des touches Paramètres d'affichage Affiché Affiché Caméra fixe Zoom automatique Ok 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 Alors Ok Appuyer Oui je sais c'est bon En tout cas c'est super beau Enfin j'ai toujours Ah oui il y a plus cet aspect de tourner en rond Ça c'est cool Ah tu peux faire en double saut apparemment et tu peux voler Hum Est-ce que tu tiens sur X J'ai toujours adoré le style d'art de Van Yawar Surtout Surtout celui de Odin sphère Appuyer sur K Ok Hum Là je vais faire un petit peu le gain qui sait rien pour dire comme il faut Mais ça a l'air d'être complètement intuitif quoi Il y a une certaine lourdeur dans les mouvements Tu ressens une certaine lourdeur dans les mouvements Mais c'est vraiment 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 pas du tout gênant Je m'en tenais rien Ah merde je vois bien aimer qu'il change de système de garde Je l'avais trouvé ça pas terrible Ok Je m'en tenais Cool ça c'est ça Il y avait pas dans le normal je crois Non non Attends Oh c'est bizarre ça Attends voir C'est bizarre comme un Il faut tenir un tout petit moment Ok Ouais mais Le système de combat il a l'air cool En fait ils ont vachement Ah attends là Ils ont vachement Fluidifié le truc je trouve Ça fait moins rigide que dans le Oh il n'y a pas un mec Un mec avec une perceuse là Manteux nix Bah c'est ce que je fais On est d'accord A moins qu'il faut juste que je vise la zone normalement Je me demande s'il y a moyen de combo Par exemple Ah non tu peux directement Oui Non mais attends Manteux nix pendant en dessous Non je vais faire en dessous normal On est d'accord J'ai attendu pendant un moment Ah mais non Quel con Je suis con Il fallait pas faire en bas Il fallait pas faire en bas Il fallait juste faire Carré Ok cool Bon là je vous avouerai Que je bourre un tout petit peu Blah 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 Ok C'est l'XP ça M'en tenait Ah oui mais non Mais il faut que j'absorbe C'est juste Le seul truc que j'aurais vraiment aimé Qui change C'est le bouton de garde Ça j'avais pas trouvé pratique à l'époque De devoir tenir Parce que c'est la même D'ailleurs il n'y a pas moyen de changer ça dans les options Mettre sur Alain par exemple C'est un truc que je trouve vraiment 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 pas pratique Alors on va rentrer Ok Alors Ok Ah il y a encore un truc là Je suis pas en train de faire le tour là Ah mais il faut que je lise le message je pense C'est vrai non il y a le tutoriel Ouvrez le sac Alors ouvrez le sac Choisissez une gamme plante Alors Je me rappelle de sa saloperie de mouche Voilà Ça j'avais oublié Il me semble que ça a un petit peu changé ça Non bien c'est la même chose Franchement je me rappelle plus Alors Récolter les frais de besoins Oui bon ça je sais Ça je le fais tout le temps dans la version Vanilla Ok J'en ai pas une autre Ah mais je peux de toute façon Je peux pas Sorti Alors Choisissez au niveau difficulté Est-ce que je le fais en hard directement Ecoutez je le fais déjà en mode normal Mais je le ferai sûrement en difficile le jeu Peut-être même je le changerai en difficile pendant la partie C'est parti Ça ressemble plus à une baguette mais bon, ça ressemble aussi à une lance, mais bon. Ça doit être chiant de l'avoir comme oison du dessus lui, à chaque fois qu'il va aux chiottes à 13h du mat. Ah, une entrée était ajoutée aux archives, le début de la guerre du jour. Bon, je vous laisserai lire en gros, parce que moi je vais sûrement recommencer, j'ai l'habitude de toujours recommencer les jeux après avoir fait une découverte. Je voulais sauvegarder votre progression actuelle, oui. Hop. Devenez, on est enregistré, ouais, très bien. Cross save, cross save c'est quoi ? Ok, ok. Bah non, j'ai déjà sauvegardé, je voulais continuer. Je vais pas faire trop trop long comme vidéo, hein. Alors, on peut parler X. Et puis c'est OST aussi. Je vois s'il y a pas moyen de changer la touche de garde. Ah ! Ah mais génial ! Lise des compé... Attends, 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 attends. Attends, le joueur c'est pas une meilleure touche. Ah... L2 ça fait quoi ? Ça me semble pas mal. Je trouverai une meilleure touche mais c'est déjà mieux. Ok, ce qu'il dit... Ok... Tu expliques ce que je sais déjà ? Je crois que ça va être en base plus tard, spoiler. Ok, disons un spécial. Par contre, c'est moi ou l'affichage là a changé, vous savez ? Ah voilà. Je trouve ça assez dégueulasse. Là aussi. Bon, mes contrats. Ouais, je veux du café moi. Ah, ça c'est le marchand. Donc j'ai que 11 d'or. Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Acheter. 5... Il... Non, on va rien lui acheter. Ok. Ah, la world map, apparemment, c'est... Ouais, c'est toujours la même. Ok, je pense qu'il faut que j'aille là. Je pense. On va encore ce stage là et puis après, ça suffira pour une découverte. C'est déjà une idée d'or à quoi le jeu ressemble. En tout cas, je suis vachement pas déçu. Enfin, je savais que j'allais pas être déçu. C'est un jeu que j'attendais. Que je rien attendais. C'est une idée. Ok. Il y a un jour qui est là... ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas si elle est de vous soutenir. je suis le métier tentacule je viens de parler avec une perruche niveau 1 dans dans ah non tu veux pas venir c'est encore une traduction française de qualité au pire des cas je le passerai en anglais d'ailleurs si je le fais le let's play non commenté il sera en anglais alors brise une garde, brise une garde, ah oui c'est juste en tout cas le système de combat est vraiment excellent on va passer les graines vous pouvez porter jusqu'à 32 bon A je parie B je fais qu'une grosse merde ok par contre je vois pas où elle est mon expérience je dois être un peu con parce que je vois pas où elle est xp plus 30 pb max plus 2 oui ça c'était pour le level up ça je me rappelle c'est un système de level up qui est assez particulier d'ailleurs mais attends au moins moi mon mais temps de jeu, temps total pourquoi c'est différent 15 minutes pourquoi c'est j'ai 2 minutes en plus moi je vais pas chercher à comprendre peut-être le menu qui a compté il faut que j'aille de quel côté moi il y a toujours cet aspect cercle mais apparemment ils l'ont ils l'ont amélioré ça peut l'air autant linéaire qu'un qu'un grand papillon ok ça je me rappelle ah je vais faire ça d'ailleurs ah c'était déjà qu'elle touche ah r plus carré ça je crois que ça a changé par contre attends je peux carrément en mettre une deuxième je peux pas ah mais non c'est l'icône je regardais l'icône mais moi il me semble pas que je les consommais tout de suite les manger beaucoup ah ça c'est nouveau ça c'est nouveau par contre avant t'avais pas ça cool de level écoutez il y a de l'argent on va le prendre ok c'était en haut on est en coffre potion la place d'inventaire elle il s'est écrit où la limite ah 2 sur 32 ok c'est bon bon à l'inventaire on n'a pas de problème de place apparemment est-ce qu'on a quelque chose ici en haut en bas c'est à l'heure bon la mini map a l'air très utile aussi on voit clairement ce qu'il y a dessus ah il y a un truc planqué là c'était juste une pièce attends non non je regarde c'est le gain de l'expérience quand je tue en ennemi 1% on dirait 1% on dirait 1% oh non je gagne un peu oula j'ai assez adore le gameplay des autres personnages comment il a changé aussi parce que là il y a des belles améliorations par rapport à ok ah le coffre il est bleu une entrée ajoutée ok ok alors blablabla ok bon bah c'est encore la lance repos entrée il y a rien de caché par là je préfère bien regarder ouais il y a toujours cet aspect de tournant en rond mais franchement c'est pas gênant on va changer de niveau ah la carte ah bah voilà là il y a reste là où il y a ça est-ce que j'ai été voir là en bas ah mais ça me revient maintenant ok ça me revient 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 gentiment des trucs que j'avais des détails que j'avais un tout petit peu oublié euh que j'avais un tout petit peu oublié avec euh eh j'ai fait un truc c'était cool que j'avais un tout petit peu oublié par rapport au jeu d'origine y'aille j'ai eu cyclone ça c'est une sorte de magie évidemment j'ai mérité le S là je pense que le coffre affecte hum ah la qualité du coffre affecte euh est affecté par rapport au rang que tu as eu à la fin ok donc maintenant je vais aller prendre le truc reste ok une zone de repos je pense qu'il y a rien on dirait qu'il y a un mec ok et après elle a attend sortie checkpoint vous pouvez déporter entre checkpoint hum ça c'est nouveau c'est une en passe hum hum ah y'a un vendeur ici ok carte de la région je sais pas à quoi ça servira et je vais l'acheter juste pour voir je sais pas si ça en dit quelque chose ou autre ah oui waouh mais les zones ont l'air d'être vraiment plus grandes les zones sont plus grandes qu'est-ce qu'il avait d'autre il a ok les zones sont effectivement plus grandes c'est pas pour me déplaire il y a vraiment un sentiment dans le jeu d'origine que les autres étaient super petites bon là ensuite là il y a apparemment un gros coffre, 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 coffre on va essayer de faire toute la zone on dit que t'as telle compétence ah un truc nouveau qui était pas dans l'origine je crois ah ouais j'ai compris ça voilà ah ça c'est nouveau aussi une sorte de skill tree apparemment putain c'est cool carrément un arbre de skill alors quand vous faites le camp de blabla à chaque fois que vous donnez ok de plus vous pouvez tout ok apparemment t'as un arbre de skill c'est cool voilà ah non il semble qu'il y avait ça mais c'était différent euh non je crois pas qu'il y avait un paramétré raccourci alors vous pouvez ok je vais le mettre sur droite non ça y avait pas il me semble ok ah mais ça bouffe des trucs là pp je sais pas comment tu en gagnes mais tu vas en gagner en tuant les ennemis je pense ok sub boss et on a un vous voyez je sais ça je me rappelle parce que c'était dans le dans le sud d'origine d'ailleurs c'était comme ça que je le tuais ce machin ah mais il a plusieurs barres de vie c'est juste oh j'ai même pas vu l'ennemi ah non 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 mais tourne toi oula j'peux le sac là j'peux un petit peu le sac pourquoi la map est venu ? quoi ? ah ok c'est ok je faisais pas exprès de toucher le truc stone tiens le stone a l'air aussi d'être autant utile que celui de Valkyrie Profile 2 le truc jure à peine une seconde ah mais ah non c'est l'analogue je sais pas pourquoi je me mets à essayer de faire des roulades en essayant de faire l'analogue de droit à droite bon là par contre je joue très mal j'arrive pas à commenter à jouer à ce genre en même temps et je peux aussi le faire en l'air cool bon là j'ai eu une note de merde ah non étonné alors blablabla ok vous avez un équipement un équipement j'ai eu un truc apparemment HP max plus 10 je prends direct c'est pas dégueulasse je repos là je reviens en arrière ok en plus de ça où tu dois aller ça clignote en bas sur la mini-map ouais je me demande comment est ah les trucs PP augmente apparemment avec les photons si euh si j'ai pas rêvé qu'il est le plus 100 rien là je vais tout casser parce qu'il me semble que l'argent était assez important t'avais des trucs cools à acheter avec les marchands donc je vais tout encore en cop ma thune et puis y'a rien qui brille par terre apparemment donc y'a rien ah ah si juste de la pièce juste de la pièce ok je suis assez joueur si ça se recharge assez vite ouais ça se recharge assez vite en fait ok ok l'entrée j'utilise les fruits alors les plantes voilà voilà ok oui bon ça je sais de toute façon ça je reverrai c'était de base dans le jeu là je devrais carrément replanter en coup pas un truc là pour faire un petit peu d'XP ok carrément replanter 3 oula ok c'est bon c'est un système de level up que je trouve assez merde que je trouve assez original j'aimerais pas dire c'est le meilleur système de level up mais c'est original il est pas gênant quoi moi t'as un peu le contrôle de level quand tu veux même si euh c'est particulier c'est particulier c'est particulier ça m'a jamais gêné ok je peux carrément en refaire pousser d'autres encore deux ah oui mais il y avait il me semble aussi là pour combiner enfin pour faire les potions aussi je crois je suis pas sûr franchement je suis pas sûr mais je sais que j'utilisais ça pour level up par contre ça c'est ça c'est vachement cool le fait que tu puisses en prendre plusieurs là je pourrais pas prendre de level mais c'est pas grave euh donc si je vais en haut ça va vite en voir ce qu'il y a on va tout faire on va tout faire là il y a un item là c'est tout ce qu'on a là c'est tout ce qu'on a là on va d'accord c'était une petite salle à la con euh le reste je veux l'heure en bas demi-boss ah non pas encore lui bon on va essayer de le faire ça ah non il y a tout attend on va essayer elle est où c'est ça j'ai pas volcan là bon j'ai pas de volcan j'ai pas de volcan je vais bien enchaîner là attend au moins qu'elle soit planquée par là la potion non je vois pas volcan quoi non mais j'en ai pas à moins que je suis obligé de le faire pour le tutoriel ce qui serait stupide cyclone cyclone non non j'ai pas de volcan bon ça va j'ai compris j'en ai pas game please voilà le truc des habiletés spéciales je le mettrais sur L2 en fait plutôt tiens il a droppé suffit oh quel con tiens c'est auto-track ok j'ai quand même pris en local là j'ai eu un S je suis étonné pourtant j'ai pas très très bien joué pire de chance c'est déjà quoi ça pire de chance chance de laisser un objet multiplié mais c'est pas des éléments qui sont des choses qui se cassent quand tu meurs je crois mais bon donc là je l'ai fait on va aller voir là si je passe par là ça va être plus vite ouais toujours c'est un petit peu dommage ils ont toujours laissé les marques les marques les maps en cercle comme ça mais bon ils ont vachement amélioré le truc donc je vais pas je vais pas m'en plaindre ok ça c'est les téléportes on en a pas trop besoin ah c'est un vendeur ça je crois qu'est-ce qu'il a anneau de protecteur ça fait quoi ? 500% de chance d'annuler les dégâts reçus c'est pas dégueulasse hmm je vais en prendre un comme ça ça me fera de l'équipement ça je devrais carrément en prendre non 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 j'en prendre quelques unes toujours du level il me semble que avant t'avais moins de place pour les équipements je dis t'es une connerie mais il me semble que t'avais que une ou deux places bon là je suis pas sûr par contre j'ai vraiment des doutes ça fait trop trop longtemps que j'ai pu rejouer à la version d'origine c'est gardé nous alors non 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 tu peux sauvegarder quand tu veux vraiment ? ça c'est cool par contre tu puisses save quand tu veux genre tu dois te casser et tout ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool non ça ne ressemble pas trop à un fantôme mais bon C'est parti. Je vous remercie de Gwendoline. Je vous invite à nommer Yoma. C'est une petite petite fille d'écrivain. Il y a l'air de l'arrivée. Je vous attendais, la magie de l'aide. Les animations ont l'air meilleures aussi. J'avais un tout petit problème avec les animations des personnages. Dans l'origine là, ils sont mieux décomposés. Il y a toujours un petit peu cet aspect de mécanique dans les... robotiques, dans les animations de certaines choses, mais là elles sont vachement mieux décomposées. Bon. J'ai pas ton volcan ! Merde, j'ai plus de rien. C. Moi j'ai cherché un cyclone quoi. Oui, non, des fois faut pas se demander. Oh. En fait, le stun c'est juste un push-back, tiens. Ah bah voilà. Bon. On va l'utiliser ton volcan, comme ça t'es content. Mais, mais, mais non. Comme ça t'arrêtes de... Mais, je veux me tourner. On va l'utiliser, comme ça tu seras content. Elle est pas sur V. V. Ah mais y'en a d'autres là. Ah mais y'a deux, ah mais j'en avais ! Oh, ça fait bien mal. Je suis où ? Ah, ok, il absorbe. Par contre, ça a pas l'air très très dur. Je me recommencera sûrement en jouant en mode hard. Brûlure, on va l'utiliser. Fire pillar. Ça fait bien mal. Ouais, mais ça dure trois plombes. Ok, ce truc est bien contre les bosses. Ça fait pas très mal. Ouais, je le recommencerai en mode hard. Ah, si j'ai le courage de recommencer ou je continuerai en mode hard. Parce que là, je réfléchis pas trop à ce que je fais. Ah, ok. Ah, ok. Et puis, il me semble aussi que la version de base était bien, bien, bien plus dure que ça, en mode normal. Non, merde, je pensais que j'aurais eu le temps de me casser. Rie pas. Le dragon du pauvre. Le dragon du pauvre. C'est parti. Je pense que ça a assez duré pour une vidéo découverte, ça a été assez long, même trop long. Je sais qu'il y avait la démo qui était disponible sur le store japonais, mais je l'avais téléchargée en fait, la démo du store japonais, mais je ne l'ai jamais lancé une seule fois, je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que c'est le download des connect, que ça a mis trois plombes et que je n'ai jamais lancé le truc. C'était mon favori dans la version d'origine. Quoi ? Attends, si je n'ai pas compris, c'est comment tu les levels ? Ah, il me faut des faisons pour les levels, j'en ai 58. Non, je vais d'abord tester les skills avant de les leveler. Apparemment ça c'est pour tous les personnages, j'ai l'impression. Ou alors si c'est que pour un personnage, c'est cool. Ah non, non, c'était apparemment que pour un personnage. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et... Et bonne soirée.